Alors, hier on a commencé la Mishnah. Ere Gimel, Mishnah Bête. On était au milieu de la Mishnah. Ravikhanine ben Tradiyonomer. Naim, Shiyoshvim, Veim Benihem Divrei Torah. Deux qui sont assis. Il n'y a pas honte heureux des paroles de Torah. Arézé Moshav Leitzim. C'est une réunion des gens qui se moquent. Ils se moquent de quoi? Ils se moquent de la Torah. C'est n'émergant, comme il dit le texte. Et dans une réunion des moqueurs, il n'est pas assis. Alors, ça c'est le verset dans Tihilim, le premier chapitre de Tihilim. qui ne marche pas selon le conseil de Rashaim. Il ne se tient pas sur la route des pêcheurs. Ou il ne s'assoit pas ensemble avec les moqueurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'homme heureux. Alors, il fait quoi? Kiim Bet Torah Tashem Hefzo. Chez lui, c'est la Torah de Dieu. C'est ça, Hefzo. C'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'une occupation. Et dans la Torah de Dieu, il médite jour et nuit. Alors, hier, on avait posé la question. C'est un peu étonnant. Il n'y a que deux choix. L'un ou l'autre. Où on étudie? Où on se moque de la Torah? C'est un peu difficile à accepter. Comme on dort de l'étude de la Torah, l'autre chose, automatiquement, ça s'appelle se moquer de la Torah. Alors, prendre ça à la lettre Badaï, on ne peut pas prendre ça à la lettre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans la vie qui ne sont pas des vraies Torah, mais qui ne s'appellent pas moquées. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans la vie. Il faut bien manger. Il faut bien dormir. Il faut bien gagner la vie. Il y a mille et une choses qu'il faut faire dans la vie. Ce n'est pas se moquer de la Torah. On ne se moque pas de la Torah. Évidemment, ce n'est pas ça qui veut dire le Chacham. Lui ne parle pas quand quelqu'un s'occupe, parce qu'il doit s'occuper des choses. Ça veut dire qu'il parle quand il aurait dû étudier. quand le moment où il est venu d'étudier et il perd son temps, est-ce que ça veut dire chaque fois qu'on perd un peu du temps? qu'est-ce qu'il veut dire le Chacham? Et qu'est-ce que ça veut dire se moquer? Alors hier, j'ai expliqué, quand un roi dit à quelqu'un, tu peux rentrer dans le trésor, tu peux prendre des perles, tu as une pour prendre des perles, et l'autre ne le fait pas, ça veut dire qu'il méprise ses perles. Il y a un certain mépris, mépris de la Torah. Si tu savais la vraie valeur de ce qu'est la Torah, si on avait su, qu'est-ce que ça veut dire étudier, alors, si on s'est apprécié dans la, de ce qu'est vraiment, alors, on n'aurait pas perdu du temps. Donc forcément, il y a quelque chose, un manque. Appelez ça se moquer, ou c'est le début d'une moquerie, ou très fine, se moquer. Il y a beaucoup de degrés, comme dans chaque chose. Un peu, une petite négligence. Alors, pour comprendre ça un peu mieux, regardons un petit peu le Rambam. Ce Rambam, il se présente à la fin de Tumat Tzara'at. Perek Tetzayin, le 16e chapitre de Tumat Tzara'at. La Halakha 10, c'est la fin. Tzara'at, c'est quoi Tzara'at? C'est la lèpre. C'est une maladie. Des maladies. On a vu ça dans Parçat Azriyad, dans Parçat Metsura. Il y a du Tzara'at, de la maison. Il y a le Tzara'at des habits. Il y a le Tzara'at du corps. On appelle ça tous la Tzara'at. Et Tzara'at, il y a tout un protocole dans la Torah. C'est une Paracha, on ne l'a jamais vue appliquée, mais on doit l'étudier et on doit déduire la moralité de toute cette histoire. Alors je vais lire un petit peu le Rambam. Il commence avec Tzara'at, et après on verra qu'il va parler de Moshav Leitzim. Il va arriver après à Moshav Leitzim. Pour mieux comprendre Moshav Leitzim, il faut lire tout le Rambam. Alors je commence à le lire, à le traduire. Ha Tzara'at ou Shem HaAmour BaShu Tafout Le mot Tzara'at, c'est un mot où il y a associé plusieurs choses qu'au L'Inyanim Harbe chez Enendim Zélazé. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas les mêmes choses, mais s'appellent tout Tzara'at. Shareloven Orhadam Karoui Tzara'at, la peau de l'homme qui est devenue blanche, la Torah l'appelle Tzara'at, le filet qu'est-ce que c'est la peau de l'homme ou la zaka Karoui Tzara'at, parfois, il y a les cheveux de la tête que la barbe qui sont tombés la Torah l'appelle Tzara'at, si nous n'aîn la peau de l'homme ou les bâtiments Karoui Tzara'at, d'effor la couleur des abis ou la couleur du mur ou des maisons la Torah l'appelle Tzara'at. Alors, et c'est un phénomène ce n'est pas une simple maladie, c'est une maladie, c'est un merveille, c'est la haziran mais la sonara, afin d'avertir les gens de ne pas faire la sonara. celui qui parle par la sonara, la première des choses, les murs de sa maison risquent de changer leur couleur. C'était en Erat Yisraël, qu'il intervient tout de suite. Là, il existait le phénomène de Tzara'at. Alors, la première des choses qui peuvent tourner par en chez lui, c'est quoi ? C'est la maison, la couleur de la maison. C'est intéressant, le Tzara'at, le bâtiment, est marqué dans Parshat Metsura à la fin. Quand la Torah nous parle de Tzara'at, d'abord la Torah nous parle de la peau de l'homme qui change. Après la Torah nous parle des cheveux qui tombent. Après nous parle des habits. On ne parle pas du tout de la maison. Ça c'est Parshat Azriya. Après dans Parshat Metsura'at, on parle rendre pur le Metsura quand il est guéri et toute la procédure de le rendre pur. Et quand tout est terminé, la Torah entame le Tzara'at de la maison. Pourtant, comme le Rambam nous dit ici, le premier signe pour l'homme que quelque chose tourne par an, Dieu l'envoie sur la maison. C'est la première des choses. Pourquoi la Torah nous a mis ça à la fin ? On verra plus tard. Pour le moment, on va continuer le Rambam. si l'homme il continue de rester voyou, il n'arrête pas à parler de la Shonara. Jusqu'à la maison elle est détruite parce qu'au début, la Torah ne demande pas de détruire la maison. D'abord, on échange les pierres, on met d'autres pierres, on enlève le plâtre, on change les pierres, etc. Si plusieurs fois ça continue à revenir, le Tzara peut partir, il peut revenir. Alors, dans ce cas-là, c'est les ustensiles en cuir le matelas, le fauteuil, la chaise en cuir sur lequel il est assis et couché, il commence à avoir des couleurs bizarres. Ils auront des couleurs permises, comme la Torah nous dit. Il continue à être au voyou. Jusqu'à on arrive à la fin, il faut brûler ses habits. Alors, d'abord, c'est les chaises, après, d'abord, c'est le cuir, après, c'est les habits. Il fait le Tzara, et bien, ça marche bien. Il continue être un méchant jusqu'à on a brûlé même les habits. C'est sa peau qui changera. Alors là, le corps, il est devenu lépreux. Il sera séparé. Il sera reconnu seul. Il sera obligé de quitter. Il sera obligé d'habiter seul. Il sera confiné. Jusqu'il ne peut plus s'occuper la parole des voyous. c'est la moquerie et des mauvaises paroles. C'est ça, le sens de la Torah. Faites attention sur la plaie de la lèpre. Comment la Torah me demande de faire attention de ne pas attraper la lèpre? Mais, on attrape la lettre. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, le Rambam, il dit, faites attention de ne pas attraper la lèpre. Ça veut dire, faites attention sur ce que vous parlez. Rappelez-vous ce que Dieu, il a fait à Myriam. Ça veut dire quoi? Il a rendu lépreuse. Le texte, il dit, Regardez ce qui est arrivé à la prophétesse Myriam. Elle était plus âgée que lui, que Moshé. C'est elle qui a élevé Moshé. Elle a mis sa vie en danger pour le sauver de la mer. Elle n'a pas cherché par le mal de lui. Elle a fait une erreur. Elle considérait que Moshé n'est pas plus grand que les autres prophètes. Ce n'était pas une immense erreur. Et lui, ça ne le gênait pas. Je n'aime encore comme le texte qui dit Moshé était très modeste. Tout de suite, elle a été punie d'être lépreuse. qui peut déduire par une logique de la plus forte raison, pour les gens les autres prophètes, les hommes Il parle beaucoup des choses grandiloc Un homme qui veut marcher droit de s'éloigner d'être assis avec eux avec les gens qui parlent des gens qui se moquent on verra après de quoi ils se moquent, on verra se moquer mais de quoi se moquer Il ne faut pas parler avec eux afin que l'homme ne soit pas attrapé dans le filet des voyous et leurs bêtises Le Rambam me dit je vais t'expliquer quel est le dérech quelle est la coutume quel est le comportement les gens qui sont assis qui se moquent les voyous au début au début ils parlent n'importe quoi on dit n'importe quoi ça veut dire quoi des bêtises pas des choses vraies pas des choses de sagesse pas des choses utiles pas des choses qu'on a besoin de savoir on parle pour parler pour parler n'importe quoi la voix de l'imbécile on peut l'entendre là où il y a beaucoup de paroles quand quelqu'un il parle beaucoup parlez beaucoup ici il y a une bêtise dans beaucoup il y a des bêtises donc pour le moment c'est encore pas grave il n'y a rien de mal l'homme n'est pas rachat il parle il parle bon ça va il parle mais parce qu'il parle trop on commencera à un moment on va parler on va commencer à déconsidérer les gens justes comme le texte il dit on parle des juifs là-bas qui faisaient honte qui parlaient mal des malachs et l'okim les envoyés de Dieu qui sont les envoyés de Dieu les prophètes les juifs ils parlaient mal des prophètes et ils méprisaient ils accusaient les prophètes et après le prochain stade on parle contre Dieu le kofrin et à la fin on nie Dieu comme le texte il dit les juifs ils ont inventé des choses contre leur Dieu et le texte il dit ils ont lancé contre le ciel contre Dieu où le chonam et leur langue elle avançait sur terre ciel et terre ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il a amené et qu'ils ont osé de parler contre le ciel le chonam c'est d'abord il parler de la terre d'abord on parle des choses n'importe quoi sur terre et on commence à mépriser on commence à se moquer on commence à parler mal des choses sérieuses de la moralité des choses qui sont justes des choses qui sont importantes on est mes al-zel on rigole on méprise c'est pas grave on rigole des choses qu'on ne devait pas rigoler d'abord on rigole pour rigoler après on rigole des choses sérieuses après on rigole du bon comportement après on rigole des gens bien après on rigole des prophètes ce sont les discussions des voyous qu'est-ce qu'ils provoquent ils sont provoqués par pour être au coin au coin de la rue au bistrot au café on joue des dés on joue des poker on passe le temps on se réunis dans des bars tu bois tu bois de la bière du burah du vodka du whisky du vin et on parle on s'amuse c'est comme ça que ça commence et doucement doucement l'homme il se détache de la Torah il se détache des choses sérieuses et à un moment ça on parle contre ce qui est vrai contre mais les paroles des gens cachèrent chez les juifs les kshirim ils parlent des paroles de Torah la sagesse la sagesse ça veut dire comprendre Dieu respect de Dieu l'amour de Dieu ici commence la chokhmah c'est pour ça il leur donne le schout ce moment là ils vont parler ensemble ceux qui craignent Dieu Dieu va prêter l'oreille il va écouter il va écrire leurs paroles dans un livre de souvenirs pour ceux qui craignent Dieu d'accord ici le rambam il termine ça veut dire de comprendre cette histoire ça c'est le sens de Tazri de Metsurah je vais dire pour comprendre un petit peu plus avant d'arriver à notre Mishnah je disais avant dans parça Tazri et Metsurah la Torah ne commence pas en parlant de nigé batim la lèpre des maisons la lèpre des maisons arrive à la fin et pourtant c'est la première des choses qui arrive pourquoi c'est la première des choses qui arrive parce que c'est encore loin de l'homme la maison c'est loin après la chaise sur laquelle on est assis après les habits avec lesquels on est habillé après le corps lui-même ça veut dire Dieu il envoie des messages qu'il faut capter il faut les comprendre il faut les décoder le mur il n'est pas en ordre la couleur n'est pas bonne le coin il vient mais monsieur elle n'est pas bonne c'est tamé votre pierre est tamé il faut changer la pierre l'homme il doit comprendre mais c'est un avertissement toi quand tu es dans ta maison assis tu fais des bêtises tu parles des bêtises il faut changer si l'homme il change c'est très bien mais il y a une grande question ici vous avez sûrement lu par ça le soir semaine dernière le texte il dit quand vous allez rentrer en Israël je vais vous donner la tsara dans vos maisons et le texte il dit un langage de joie une bonne annonce je vais vous faire une bonne annonce votre maison sera lépreuse comment c'est une bonne annonce c'est une bessura Asher raconte quand les juifs sont rentrés en Israël dans leur maison il y avait beaucoup de maisons il y avait un trésor dedans parce que les sept nations qui habitaient dedans ils ont entendu que les juifs arrivent à la maison ils ont dit on va cacher d'abord notre argent l'or l'argent les perles ils ont enlevé des pierres ils ont caché derrière ils ont remis les pierres avec la plâtre ni vu ni connu ils espéraient après on verra après les juifs vont venir on va les partir en tout cas il ne faut pas qu'ils trouvent cet or maintenant les juifs ils habitent dans une maison et il n'est pas au courant qu'il y a de l'or dans les murs qu'est-ce qu'il fait il fait un cadeau juif quel cadeau il y a la lèpre qu'est-ce qu'il fait le juif il enlève la pierre qu'est-ce qu'il trouve derrière l'or il devient riche voilà une bonne nouvelle que je vous ai donnée alors ici il y a une grande question ici on va dans la Torah que c'est un tsara'at tsara'at ça veut dire que Dieu t'adresse que tu te comportes mal l'anbam il parle ici de la sonara il parle de le tsanout la Gemara nous dit qu'il y a sept avirot tsara'at c'est tsara'ayin il est avare voleur immoralité toutes sortes de choses c'est le péché en tout cas ça veut dire c'est pour du péché et de l'autre côté la Torah nous raconte c'est un cadeau que je fais pour qu'il trouve l'or ça veut dire que si on est pécheur on est récompensé de trouver un cadeau c'est bien ça Dieu veut me donner la richesse il faut que l'homme il parle de son ara comme ça il va devenir riche un peu bizarre quand même mais le pshat il est tsara'at la première traduction c'est tsara'ayin tsara'at tsara'ayin il est avare il pense qu'à lui il est égoïste il ne veut rien prêter au voisin Rachidi quand un homme il est tsara'ayin parfois ça vient à cause de sa pauvreté un homme qui souffre de la pauvreté il a tout le temps le sentiment moi je suis moins bien loti que les autres il peut devenir comme ça égoïste il ne il ne pense qu'à lui mais ce n'est pas parce qu'il est méchant parce qu'il est souffrant il n'a rien il est pauvre alors ça lui arrive alors ce qu'à Kedeshbokhi il fait d'abord quand il est tsara'ayin ou même quand il vole ou il parle à son ara il n'est pas bien dans sa peau Kedeshbokhi il dit la première des choses je vais essayer de lui aider et bien la lèpre sur la maison il n'a qu'à découvrir qu'il y a un trésor ça y est maintenant tu es riche ça maintenant c'est un isayon l'homme il peut dire ah Kedeshbokhi il est gentil avec moi maintenant il m'a donné ce que j'ai besoin maintenant aussi je vais devenir donateur maintenant je vais être gentil je vais aider aux autres il va sortir de son égoïsme il va changer et bien très bien en effet il remet une autre pierre et tout est réglé et il arrête ses bêtises ça c'est une possibilité mais la Torah nous dit mais s'il ne fait pas tes choix ça veut dire avec l'argent qu'il a trouvé ça n'a rien servi il reste le même comme avant il continue alors là il y a un autre protocole là ça continue jusqu'à obligé de détruire la maison peut-être c'est ça qui va le réveiller et c'est là après c'est parti jusqu'à devenir lépreux et quand il est lépreux il doit habiter seul il faut couvrir le visage il est marqué pour couvrir le visage avec un tissu comme aujourd'hui on fait aussi on est confiné on habite seul on est devant le visage il y a ici beaucoup de similitudes alors en tout cas après quand il a guéri toute l'histoire de Metsura qu'il a guéri il doit faire une procédure quelle est cette procédure ? un long protocole d'abord quand la lèpre elle est partie il prend deux pigeons un pigeon on égorge le sang il tombe dans un verre qu'on a puisé de l'eau d'une source on trempe dedans l'oiseau avec la CRS on asperse cette fois ça rase les poils après on attend 7 jours après le 8ème jour il apporte toutes les corbonnotes 7ème jour on rase une deuxième fois après 8ème jour des corbonnotes il apporte 3 brebis une brebis Hacham une brebis Khatat une brebis Ola et encore un Mincha et pour la Hacham la longue procédure il arrive au Betamigdash devant tout le monde au Betamigdash on égorge une brebis et on prend l'huile on asperse cette fois devant le Kodesh et Kodeshim après on met le sang sur son oreille et sur le pouce et sur le pouce du pied après le Kohen il prend l'huile il verse avec la main droite sur la main gauche il trempe son doigt dans la main gauche l'huile il met l'huile sur son oreille sur le pouce sur le pied le reste de l'huile il met sur sa tête et après on fait tous les restes des corbonnotes Ola tu rentres en détail tout ça au Betamigdash devant tout le monde et tous les Kohen il met tous les Lévi il met tous les Israélien qui passent devant lui tout le monde il voit la procédure qu'on fait à ce type là qui était Metsura ça c'est le Metsura et lui il a honte mais voilà c'est comme ça que ça se passe mais ce qui est étonnant une fois que la Torah nous a fini de raconter toute cette procédure la Torah nous raconte et si un homme n'est pas assez riche pour acheter trois moutons il n'a pas de l'argent pour acheter trois moutons et bien il y a un petit raccourci à la place des trois moutons il achète un mouton et deux pigeons et il fait la même procédure et si la Torah nous raconte encore une fois toute la procédure du début jusqu'à la fin il prendra un mouton comme Khatat et un pigeon comme Ola un pigeon comme Ola et Khatat et la Hasham on fait la Shrita on met le sang sur l'oreille et sur le pouce et lui on le met ici et encore une fois tout 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 on raconte et cinq fois la Torah répète à Sherlot t'asig yadob et to'arot voici l'homme qui n'a pas eu assez d'argent pour acheter les trois moutons donc il a fait avec un mouton avec deux pigeons cinq fois la Torah répète ça c'est l'homme qui n'a pas assez d'argent ça c'est l'homme qui n'a pas assez d'argent c'est bizarre toute cette histoire toute cette répétition mais la Torah veut nous raconter tout de suite après quand la Torah termine ça le pauvre qui n'a pas eu assez d'argent la Torah nous parle maintenant je vous dévoile comment tout a commencé avec Negebatim tout a commencé qu'il y avait un lèpre dans les maisons pour nous dire comment commence la lèpre que quoi qu'un homme d'abord c'est les maisons et il trouvera un trésor donc le pauvre est devenu riche alors comment se trouve à la fin il est pauvre ça veut dire il n'a rien compris tout l'argent que Dieu lui fait cadeau il a encore une fois perdu pas seulement il est devenu lèpre jusqu'au bout jusqu'au corps en plus il est devenu un lèpre pauvre lèpre pauvre le cadeau qu'on t'a fait du ciel pour te réveiller pour te donner une chance même ça tu n'as pas utilisé la Torah nous raconte tout cet événement il a une honte en plus un mouton et deux pigeons donc c'est la Metsura et il n'a rien il n'a rien compris jusqu'à maintenant bon ça c'est l'Inyan que la Torah nous raconte ici sur le Tzaraat le Tzaraat c'est quelque chose à Kadesh Baruch il envoie des signes des signes bizarres ces signes il faut les comprendre à Chem il veut on change quelque chose alors qu'est-ce qu'il dit le Rambam ici quelle est la base qu'il faut changer comment commence le Tzaraat avec la Shonara en étant assis au restaurant au bar en train de boire d'alcool et s'amuser et parler à la place d'être assis en train d'étudier le Tzanaat quand on parle ici le Tzanaat c'est pas le début c'est plus tard le début c'est très très léger le Tzanaat très très léger le Tzanaat c'est on n'étudie pas c'est infime c'est un un millième un un léger mépris si on demande ce monsieur au début vous méprisez la Torah vous croyez en Dieu mais évidemment vous êtes religieux mais évidemment et vous passez tous les jours deux heures au bistrot en train de boire d'alcool oui mais je respecte le Tzanaat bien sûr je suis un bon juif et c'est vrai il respecte le Tzanaat oui mais il ne s'occupe pas de la Torah mais il parle il parle avec des copains la Torah nous raconte ici qu'il y a ici un millionième il y a quelque chose qui tourne par en tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est la Torah elle ne t'intéresse pas assez ici il y a un début d'un danger et après avec les copains on parle on parle jusqu'on arrive à parler des gens bien et jusqu'on rigole on rigole on prend tout à la légère prendre les choses à la légère les choses qui sont importantes on prend à la légère et bien ça peut finir après on rigole de la moralité on rigole de ce que la Torah elle a dit jusqu'à mépriser le prophète jusqu'à c'est toute une procédure mais c'est une procédure qui avance très elle avance très avec des tout petits seulement la Torah nous parle de l'Etsanot depuis le début maintenant on va revenir à ce qu'il y a dans la Mishnah qu'est-ce qu'il a dit ici qui est ce c'est Rabbi Hanin et Ben Tradion hier j'ai déjà dit Rabbi Hanin et Ben Tradion c'est celui qui est mort quand les Romains ils ont interdit d'enseigner la Torah en public alors lui il a réuni les Juifs il a dit on va étudier il faut étudier c'est l'homme qui toute sa vie était la chaleur d'enseigner la Torah d'étudier il a enseigné il a entraîné les Juifs s'il a terminé sa vie comme ça c'est-à-dire que toute sa vie il a lutté les paroles qu'il dit il les dit avec son cœur en sentant la finesse de la chose Rabbi Hanin et Ben Tradion au Mershnaim chez Yoshvim il répétait ça toute sa vie aux gens deux qui sont assis il n'y a pas honteureux des paroles de Torah il y a honteureux d'alcool il y a honteureux beaucoup de rigolades honte de légèreté c'est pas qu'ils sont assis parce qu'ils font un business c'est pas qu'ils sont assis ils discutent quelque chose qui est important ils sont assis en train de tourner des choses en dérision rigoler des choses importantes au début c'est des choses simples on parle pour rien dire après doucement c'est arrivé jusqu'à nier Dieu jusqu'à nier Dieu après alors c'est ici il commence c'est le début c'est le début parce que l'homme qui se moque quand on est seul alors c'est pas bien comment se moquer il faut avoir deux il faut que quelqu'un l'écoute comme je suis intelligent je rigole de lui je m'ai pris celui-là il y a dedans rigoler de quelqu'un il y a quelque chose qui s'appelle un homme qui dénomme quelqu'un avec un nom pas respectueux et ceux qui cherchent s'honorer en abaissant l'autre c'est une nature c'est un caractère il y a des gens qui sont payés pour ça ça se paye très bien il y a des des journalistes ou des des comiques ou des à la radio où sont il y a des gens qui sont payés pour comment abaisser l'autre et souvent c'est pour rehausser soi-même vous voyez je suis beaucoup mieux que l'autre beaucoup de choses dans la vie tournent autour de ce thème il n'aura pas de part dans le monde futur c'est pas tout de suite au début c'est à la fin il va arriver à la fin de faire la pire des choses jusqu'à il va perdre la pression il risque de perdre son monde futur donc deux qui sont assis il y a toujours deux il y en a un qui se moque et l'autre il écoute il encourage il rigole un il excite l'autre on rigole de ça de ça jusqu'à c'est le fait qu'on étudie ensemble d'ailleurs il est mort il est mort parce qu'il était il a réuni les gens pour l'étude il a dit il faut se mettre ensemble pour étudier et c'est sûr qu'il avait il avait une grande part dans le réveil de Torah de sa génération ça c'était la génération la génération du Shemad la génération que le roumain il voulait à tout prix détruire le judaïsme alors lui il est parti pour le construire encourager les gens avec empressement mettez-vous ensemble et on étudie et la Shrina elle est parmi vous Shenehmar c'est le texte que le Rambam il a apporté ce moment-là quand ils se mettent ensemble ils vont se parler ceux qui craignent Dieu Dieu est prête l'oreille il écoute j'aurais pu croire que forcément on est obligé d'être en deux parce qu'il a bien parlé des deux c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux ensemble ensemble étudier c'est beaucoup mieux que seul j'aurais pu croire ça ne vaut la peine d'étudier que quand on est deux où je sais qu'un homme il est seul il est récompensé un homme qui est assis Badad Badad c'est la même expression comme le Metsura c'est un jeu de mots c'est un pasouk dans Eicha c'est Irméa un avis qui parle quand les juifs étaient obligés de partir en exil il est dit même un homme qui est seul veillez d'homme et il est silencieux il n'a pas avec qui parler mais il étudie la Torah mais il n'avait pas il n'a pas avec qui parler qui n'atteint la lave et bien il sera quand même récompensé mais ce jeu de mots c'est paraphraser la Torah le Metsura qui est en dehors du camp qui est confiné tout seul qui n'a plus le droit de fréquenter personne tant qu'il est malade et bien il est badad il est badad veillez d'homme il est silencieux il ne peut plus parler la Shonara ce moment là c'est le bon goût là d'étudier d'étudier il sera récompensé malgré qu'il est Metsura malgré qu'il est exclu c'est le bon moment d'ailleurs c'est le bon moment aujourd'hui d'étudier maintenant nous sommes tous encore confinés on dirait que c'est entre guillemets un cadeau que Shemil a envoyé avec ses tragédies d'un côté mais sanitairement et financièrement il peut y avoir des grands problèmes et de l'autre côté c'est c'est le Metsura qui est dehors c'est badad et bien maintenant c'est le moment d'étudier aujourd'hui on peut étudier même avec Zoom ça ici on parle il est seul aujourd'hui on peut étudier avec beaucoup de gens d'ailleurs beaucoup de gens les gens ils étudient aujourd'hui au téléphone tous les Shivots tous les et pour Hashem en France aussi c'est un cadeau Hashem il a fait il fait des choses bien il sait où il y va lui sait très bien où il y va chez nous c'est un peu bizarre mais lui il sait où il veut arriver alors on va continuer Rabbi Shimon qui c'est Rabbi Shimon il y a beaucoup de Rabbi Shimon dans l'Agmara mais normalement l'Agmara donne le nom Rabbi Shimon Benetanel Rabbi Shimon Benelazar Rabbi Shimon Ben Gamliel mais quand il est marqué Rabbi Shimon son nom la Gamara nous dit Stam Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai quand on dit Rabbi Shimon sans plus de détails c'est Rabbi Shimon Bar Yochai donc ça c'est déjà une génération après Rabbi Shimon était le beau père de Rabbi Meir Rabbi Shimon c'est le copain de Rabbi Meir Rabbi Shimon c'est déjà une génération après qu'est-ce que dit Rabbi Shimon 3 ils ont mangé ensemble à la même table et n'ont pas parlé d'Ivret c'est comme s'ils avaient mangé c'est quoi Zivrei les sacrifices Meitim Meitim c'est c'est les c'est les idolâtries l'idolâtrie on appelle Zivrei Meitim un idole c'est mort un dieu qui est mort un dieu qui est mort il y a des gens qui font des sacrifices à des dieux qui sont morts ça veut dire Rabbi Shimon il se trouvait en face de ces gens un haram qui parle il répète il a répété ça toute sa vie c'est-à-dire il parlait aux gens de sa génération mais Rabotail réveillez-vous ne faites pas des sacrifices à des morts pourquoi il existait d'idolâtrie dans sa génération l'idolâtrie a beaucoup de l'idolâtrie a beaucoup de visages très beaucoup de visages on peut servir à Elokim Chaim comment ça marque un chumash vous avez vu Elokim Chaim et Tochaesh le dieu vivant du feu à l'époque de Rabbi Shimon ça se développait beaucoup un dieu mort un homme qu'on a rendu dieu pendant sa vie après sa mort une fois qu'il est mort il est devenu dieu on faisait des sacrifices façon de parler des réunions et ça se développait beaucoup d'ailleurs con Rabbi Shimon Rabbi Shimon il a fait un phila à chidus quand on ouvre le heichal Shabbat matin on dit berich shemei de Marie Alma c'est un texte qui est marqué dans la Zohar d'ailleurs et c'est Rabbi Shimon il a instauré il a demandé à toutes les communautés juives quand vous ouvrez le heichal pour faire sortir la Sefer Torah il faut faire la phila de berich shemei et jusqu'à aujourd'hui on a cette phila de berich shemei c'est un grand chidush normalement les takanotes pour le tibour ils étaient instaurés par les antiques et les d'agdollah voilà il peut faire une phila personnelle mais ici Rabbi Shimon il a demandé à ce que dans toutes les communautés on ouvre le heichal tu sors le Sefer Torah tu fais un phila on a vu ça quand un kacham il demande comme ça à tous les juifs mais qu'est-ce qu'on dit dans ce texte dans ce texte on dit il n'y a qu'un dieu il n'y a qu'un dieu il n'y a qu'un dieu un dieu de vérité la vraie Torah et les vrais prophètes Rabbi Shimon il a instauré parce qu'ils sont venus des gens dans les synagogues qu'ils voulaient procéder à une prière publique où un dieu n'est pas le vrai dieu n'est pas le prophète n'est pas la vraie Torah ils voulaient changer la Torah ils voulaient changer leur dieu ils voulaient changer le prophète alors Rabbi Shimon il dit que toutes les communautés font bien attention faire sortir la Torah ça c'est la vraie Torah c'est pas ce qui est chez eux ça c'est les idolâtres aussi faisaient des réunions se mettent ensemble ils ont monté une religion Rabbi Shimon il dit il faut parler de la vraie Torah pas une autre chose ils n'ont pas parlé de la vraie Torah les zivre c'est aussi quand toi c'est un alors là ça commence les zivre les zivre qui toutes les tables sont pleines de vomi soit excréments il n'y a pas dieu dedans il n'y a pas dieu il n'y a pas dieu ils ont parlé de la vraie Torah comme il mange dans la table d'Hashem c'est quoi la table d'Hashem c'est le misbeach c'est le misbeach la table où on fait des chorbanes pour Hashem Rabbi Shimon il était après la chorban du deuxième alors on va beaucoup de Amarim après la chorban du deuxième il y avait une immense une immense perturbation dans le peuple juif des gens sont venus qui disaient vous avez perdu votre temple vous n'êtes plus aimé par Dieu Dieu ne vous veut plus de vous vous avez perdu le culte du le culte du les chorbanotes ça y est ça y est maintenant le judaïsme doit prendre une nouvelle sorte de religion et les Chachamim ils ont toujours dit aujourd'hui on n'a pas le shulchan d'Akkad Jeho et bien on fait le remplacer par une table où on mange on parle d'Ivraie Torah une shulchan en Chez le Makom maintenant chez Neymar va y d'abér et là c'est la shulchan qui parle là-bas du misbeach au début et après il parle du shulchan d'abord le misbeach après le shulchan shulchan c'est une table d'un homme le misbeach c'est le shulchan de Dieu pour dire qu'un homme il a une table il mange il se nourrit par d'Ivraie Torah pour Akkad il faut se considérer comme si on a fait un korban et ça Rabbi Shimon toute sa vie il parlait il a encouragé les gens Rabbi Hanine ben Chakinaï Omer alors Rabbi Hanine ben Chakinaï qui c'est celui-là c'est un élève de Rabbi Shimon il va dans le même dans le même chemin d'abord Rabbi Hanine ben Chakinaï après Rabbi Shimon et après Rabbi Hanine ben Chakinaï c'est son élève le magne nous dit que Rabbi Shimon il étudiait chez Rabbi Shimon pendant 12 ans mais il était déjà marié il a déjà eu des enfants il a quitté sa famille il a se mis à étudier avec Rabbi Shimon pendant 12 ans il n'est pas venu à la maison il y avait l'époque les gens ils étaient tellement il y avait des gens qui étaient tellement conscients qu'aujourd'hui il faut sauver la Torah de l'ignorance c'était le chat 24 000 élèves de Rabbi Akiva son Iftar le monde était vide vide de Torah vide la religion risquait de disparaître jusqu'à Rabbi Akiva il a rencontré nos 5 maîtres au sud d'Eretz Yisrael Rabbi Shimon Rabbi Meir Rabbi Oudah Rabbi Osir Rabbi El Azar et il leur a transmis la Torah et ça Rabbi Shimon était complètement dedans il faut sauver la Torah et son élève aussi 12 ans il a étudié et après 12 ans alors sa fille il avait déjà une fille qui est devenue elle devait se marier et Madame Rabbi Kheddin elle a écrit une lettre pour que le mari vienne à la maison pour aider à marier sa fille et lui il ne voulait pas partir Rabbi Hanina il n'a qu'à se marier tout seul il va se débrouiller et Rabbi Shimon il a dit non 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 il ne faut pas repart et tu vas prendre une bonne partie pour ta fille tu vas la marier il a dit tu rentres à la maison il est rentré à la maison et quand il est arrivé dans son village il n'a plus reconnu où il habite ils ont changé ils ont ajouté des maisons ils ne reconnaissaient plus ça et où j'habite je ne savais plus où j'habite 12 années étudiées jour et nuit ça il faut le faire il ne savait plus qu'est-ce que je fais mais heureusement il savait encore comment il s'appelle ça il savait alors il s'est mis à un endroit où on vendait je ne me rappelle plus si c'était de l'eau ou du bois je pense qu'on puissait de l'eau alors il entend une fille dire à l'autre voilà la fille la fille de la famille Chakina il prend cette eau là et l'amène chez toi à la maison elle dit il s'appelle Chakina ça c'est mon nom alors ça doit être à ma fille très bien je n'ai qu'à la suivre et il la suit elle rentre dans la maison alors il a vu la maison ah ouais ça c'est ma maison heureusement il rentre dans la maison et qu'est-ce qu'il voit il voit sa femme et qu'est-ce que sa femme elle voit elle voit son mari subitement elle voit le mari après 12 ans elle a vu son mari elle a fait une malaise une malaise d'émotion de joie ou de surprise elle a eu un choc elle est tombée dans les pommes et presque elle serait morte alors il s'est mis à prier Hachem cette pauvre elle m'a attendu 12 ans il ne faut quand même pas alors bon elle a retrouvé ses esprits alors on peut comprendre un homme comme ça toute sa vie était dans la Torah et ça c'est ça c'est les gens qui ont sauvé la Torah alors qu'est-ce qu'il dit ce qui est réveillé la nuit il ne dort pas il y a des gens qui dorent il y a des gens qui ne dort pas un homme qui dort il dort c'est bien on dort comme ça on a la force de main mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir pourquoi ? ils n'ont pas besoin de dormir ou il y a quelque chose qui les gêne ils n'arrivent pas à dormir physiquement ou ils ont un souci ou ils sont excités pour quelque chose bon ils n'arrivent pas à dormir mais on ne travaille pas la nuit la journée il faut travailler et gagner la vie la nuit on n'a pas besoin de travailler donc tu as du temps alors si tu dors tu dors non il ne dort pas qu'est-ce qu'on fait quand on a un insomnie un problème qu'est-ce qu'on fait avec l'insomnie ça dépend on peut faire plusieurs choses alors qu'est-ce qu'il fait il réveille à la nuit où il marche sur la route seul et il met sa tête dans d'autres choses qui ne sait pas tu auras n'importe quoi ça c'est pas bon tu as le temps d'étudier si tu dors tu ne peux pas étudier tu es excusé tu travailles la journée tu es excusé mais il y a des moments où il n'y a pas d'excuses il faut mettre la tête c'est des paroles dures c'est des paroles très dures on aurait entendu aujourd'hui un rave dire tu sais tu ne dors pas une nuit tu n'étudies pas tu mérites la mort c'est dur mais ça vient de la bouche d'Arabéchenine l'Amen Chakina lui il a senti ça comme ça lui il a dit nous on doit écouter il y a peut-être oui quelque chose dedans il y a peut-être une phobie maintenant on peut dire en blaguant on peut dire autre chose dans la Mishnah vous connaissez l'histoire il y avait une fois une femme de ménage elle était chez un juif elle travaillait chez un juif et le soir elle partait un jour la femme juive elle a vu que le manteau de cette femme de ménage Goya il est un peu large et tout elle a compris qu'elle a elle vient de prendre quelque chose il dit madame madame ouvrez votre manteau je veux voir qu'est-ce que vous avez en dessous alors il ouvert le manteau c'était une grande gmara une grande gmara 275 pages avec ma france elle dit mais qu'est-ce que vous faites avec ce bouquin elle dit vous savez mon mari il souffre d'insomnie il n'arrive pas à dormir la nuit et je cherche à trouver comment il peut dormir moi je vois votre mari le soir et il se met il se couche des fois sur le fauteuil et dès qu'il prend un livre comme ça tout de suite il s'endort donc je me suis dit ce livre il doit être d'avoir un zgula de m'endormir alors on peut dire dans la Mishnah il n'arrive pas à dormir la nuit et quand même il n'étudie pas alors Mithrayev Benapcho parce que si tu aurais mis la gmara tu aurais endormi parce qu'il serait tout de suite endormi c'est un zgula pour dormir aussi parce que les etsarara ce qu'il veut il veut empêcher les gens d'endormir comme ça ils sont nerveux la journée on ne dort pas la nuit on est nerveux la journée on ne peut pas bien faire la journée donc les etsarara il dit je vais l'embêter qu'il ne dort pas mais dès que l'homme il prend un Mishnah il va étudier et s'il dit oh là là il utilise un temps libre pour étudier alors mieux qu'il dort alors il va dormir donc il y en a qui disent que c'est une grande zgula à la place de compter les moutons il y en a qui disent étudier bon alors ce n'est pas vraiment le pshut mais bon Rabbi Nechounia Benakane Omer Rabbi Nechounia Benakane il dit qui c'est Rabbi Nechounia Benakane qui est-ce qu'il dit on dit c'était un aussi un des maîtres de Rabbi Akiva il étudia chez Rabbi Nechounia Benakane on dit sur lui comme ça il est marqué dans le livre qu'il a écrit des livres de Kabbalah il y a des livres on dit que ça vient de Rabbi Nechounia Benakane entre autres il y a la tefillah qu'on connaît il y a des sodot il y a beaucoup dans chaque tefillah il y a des sodot dans chaque il est dans tous les psukim partout partout mais on dit que lui c'est l'auteur entre autres il y a beaucoup d'autres livres il paraît de Kabbalah qu'il a écrit des choses qu'il a reçues de Rabbi Yochan Benzakai et qu'il a transmises entre autres à Rabbi Akiva c'est intéressant il y a ici plusieurs noms qui se ressemblent avant on avait vu dans Mishnabet Rabbi Hanina Sganakonim il s'appelait Hanina Hanina après le deuxième dans Mishnabet c'est marqué Rabbi Hanina Ben Tradyon encore une fois Hanina après on avait vu Mishnabet Rabbi Hanina Ben Chakinaï c'est déjà le troisième qui s'appelle Hanina et maintenant dans Mishnabet Rabbi Nechunia Ben Akane Nechunia Hanina c'est le même nom Hanina alors Rabbi Nechunia Ben Akane on le enlève on le soulage on le supprime de lui on le décharge on le sauve de le joug de le gouvernement et le joug de des choses terrestres qu'est-ce que ça veut dire le gouvernement met un sur les gens c'est quoi le le premier c'est les impôts il y a trois sortes des impôts qu'autrefois dans le monde existait trois sortes d'impôts que le gouvernement demandait un impôt d'argent il faut payer pour ça pour ça il y a toutes sortes d'impôts et des fois les juifs ils avaient le droit d'avoir un impôt de plus parce que vous êtes juif on vous fait un cadeau on vous demande encore un autre impôt pour vous protéger bon ça c'est un impôt après il y avait un impôt pour le militaire il faut protéger le pays il faut aller au militaire il faut aller à la guerre c'est un impôt tu habites dans le pays tu es responsable et après il y a des des travaux d'intérêt public souvent les rois les ministres les maires ils demandaient travaux d'intérêt public il y a il faut construire un mur autour de la ville il faut faire ça il faut faire ça et bien si le roi n'a pas assez d'argent et bien c'est il demande les gens de travailler chacun doit participer maintenant il dit je vous donne ce goût là ceux qui acceptent le hol le joug la Torah il prend la Torah je vais sérieusement m'acharner pour la Torah dans ce cas là il dit c'est bon il a un hol il va s'arranger il va se débrouiller il y a deux autres hol ils ne vont pas tomber sur lui le hol du mal le gouvernement on ne va pas l'empêcher d'étudier on ne va pas l'obliger d'aller travailler on ne va pas l'obliger de défendre le pays et gagner la vie c'est aussi un hol c'est difficile ça va lui faciliter ça c'est ce qu'il a écrit Koresh Koresh quand il a écrit la lettre à Ezra Sofer il a dit vous êtes obligé de de payer un impôt il a dit à Ezra tu vas instaurer un état un état juif mais tous les gens qui travaillent au Betamikdash les serviteurs de Dieu ça inclut ceux qui travaillent au Betamikdash le Kohanim les Bihim les Rabbanim les Dayanim qui parlaient là-bas à Ezra tu vas instaurer des Dayanim et des Rabbanim tu vas enseigner à tous les juifs les serviteurs de Dieu ceux qui ont des travaux pour ta religion les trois impôts que tout le monde est obligé de payer pour le roi et bien vous êtes dispensé de payer comme à la fin de la Mégila il a marqué Mordechai il a mis il a demandé des impôts donc Mordechai est obligé de demander des impôts mais ils se sont arrangé que derrière il a écrit à Ezra que ceux qui travaillent pour Dieu n'est pas obligé de payer ces impôts et dans la Gemara il a marqué que c'est comme ça ceux qui prennent les Ol Torah permettent ils ne font pas tout le monde et les Chamaï on leur aide qu'ils sont plus faciles de ne pas avoir le Ol Malchut le Ol De Recheret il prend le Ol De La Torah comme il faut le Ol Apure qui me met le Ol Torah et ceux qui rejettent le Ol Torah alors dans ce cas-là on est soumis au régime c'est-à-dire il y a un régime normal dans un État dans un pays il faut des militaires il faut des gens qui travaillent pour le Parnazzar il faut des militaires il faut défendre maintenant il y a le mal à Kadesh Baruch le mal à Minateva il peut s'arranger autrement si tu veux t'occuper avec le Torah comme il faut on te donnera des facilités pour les autres choses à demain dans un pays – Sous-titrage FR 2021